Hey, salut les kinders ! Aujourd'hui, on va parler d'astrophotographie. Ouais, jusque-là, y'a rien d'étonnant, vous allez me dire. Sauf que là, on va remonter le temps de quelques années en arrière. Beaucoup d'années en arrière. J'avais envie de vous montrer les toutes premières astrophotographies et leurs histoires et de les comparer avec ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Et franchement, j'ai été plutôt choquée de ce qu'ils sont arrivés à faire il y a presque 200 ans à l'époque. Déjà, il faut savoir que la toute première photo d'un objet céleste connu, c'est un daguerreotype de la Lune. Alors, elle a été prise par John William Draper, accroché bien, le 23 mars 1840. C'était y'a 183 ans. Je vous l'affiche à l'écran juste maintenant. Et à savoir que pour cette image, il aura fallu une vingtaine de minutes de pause pour obtenir ce daguerreotype à l'époque avec l'aide d'un télescope de 13 pouces. Alors, malheureusement, comme vous pouvez le voir, elle n'a pas été super bien conservée donc c'est difficile en fait de distinguer des détails dessus. Il faut savoir que quelques mois plus tard, John y retenta l'expérience et voilà la photo résultante. On y voit clairement mieux. Elle a bien mieux été conservée que la première. Mais, parce qu'il y a un mais, la toute toute première tentative, elle fut en 1839 par un français, justement, qui n'est autre que notre cher Louis Daguerre, le fameux inventeur du daguerreotype, justement. Sauf que le gars, eh ben, il a eu des erreurs de suivi dans le guidage, ça lui a foiré toute sa longue pause et il s'est retrouvé avec une photo floue à la fin. Et ouais, les gens, y'a 200 ans, on avait déjà les mêmes problèmes. Donc, en résumé, une bonne lousse pour notre cher Louis et well done pour John qui a su utiliser correctement son atos. Bref, et sinon, prendre en photo la lune en 2023, ça donne quoi ? Eh ben, disons que le procédé, il est un peu moins galère qu'il y a 200 ans. Et nos capteurs modernes, ils permettent d'obtenir des niveaux de détails qui sont incomparables avec les instruments de l'époque. Alors là, c'est une photo du croissant de lune fait à l'Observatoire de Paris le 16 février 1899, 60 ans après le premier cliché de notre satellite naturel. Et voilà, le même croissant de lune, 124 ans plus tard, pris le 29 mai 2023. Alors, c'est une mosaïque lunaire qui est composée de 8 panneaux et ça a été réalisé par Fred Lamaga. Il l'a réalisé à l'aide d'un Dobson de 300 mm et une Zvoasi 178 mono. Ça envoie du poté, non ? De toute façon, toutes les photos de Fred sont superbes et je vous mets d'ailleurs le lien de son flickeur en description. N'hésitez pas à aller voir son travail, c'est superbe. Et au fait, au passage, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment de le faire et d'activer la cloche pour ne pas rater une seule vidéo. Bon allez, parlons maintenant de mon domaine de prédilection, le ciel profond. Et le tout premier objet à qui on a tiré le portrait, c'est, je vous le donne en mille, la grande nébuleuse Dorion M42. Elle a été prise le 30 septembre 1880 par Henry Draper, qui n'est autre que le fils de John William Draper. Vous savez, le gars qui a pris la première photo de la lune, là. Et trois ans plus tard, le 28 février 1883, Andrew Hensley Common lui emboîte le pas et sort une nouvelle version de M42, beaucoup plus fraîche que notre cher Henry. Disons qu'on commence à deviner que c'est Orion, quoi. Les photos de Andrew, elles sont tellement qualies, que la Royal Astronomical Society décide de lui décerner la médaille d'or. C'est juste la plus prestigieuse récompense de cette société savante britannique. Et le 20 septembre 1901, l'astronome George Richet prendra une photo regorgeant de détails comparée aux précédentes. D'ailleurs, le nom de ce gars, ça ne vous rappelle rien ? C'est juste le co-inventeur du télescope Richet chrétien. On peut d'ailleurs encore apercevoir ces notes qui indiquent une exposition de 50 minutes avec une ouverture de 60 mm masquée à 45 pour améliorer la netteté de l'image. Bon, tout ça, c'est bien sympa et intéressant, mais aujourd'hui, concrètement, Orion, elle ressemble à quoi ? Eh bien, voilà ce qu'on arrive à sortir avec le matériel de nos jours. Cette photo, c'est la mienne, tout simplement. Et là-dessus, vous avez seulement 27 fois 5 minutes, soit 2h15 au total. D'où d'ailleurs le bruit résiduel qui reste dans l'image, faute au manque de bruit. Alors, j'ai utilisé ma lunette 80ED et ma caméra ASI 294MC Pro pour réaliser cette image. Disons que les 121 années qui la séparent de la précédente image de M42 ont porté ces fouilles. Maintenant, je vous propose de partir à la découverte de la première astrophoto d'un bolide glacé venu tout droit des confins de notre système solaire. J'ai nommé la comète C-1881K1. En 1881, comme son nom l'indique, plus précisément 24 juin. Très bonne date d'ailleurs, au passage, je me suis mariée un 24 juin. Il a fait super beau, on était tous très contents, on a trop bien mangé. Non, voilà, c'est tout. Je fure ma gueule, on peut continuer. Bref, le 24 juin 1881, il y a des photographies de cette comète qui sont obtenues pour la première fois par Henry Draper. Je rappelle pour ceux qui ne suivent pas, c'est le fils du monsieur qui a pris la première fois la lune en photo et aussi par Andrew Hensley Comon. Et je rappelle aussi, toujours pour ceux qui ne suivent pas, c'est le monsieur qui a reçu la médaille d'or pour sa photo d'Orion en 1883. Et quelques jours plus tard, pas le 24 juin, mais le 30 juin 1881, Jules Jensen prend cette même comète en photo et voilà le résultat. Il l'a prise depuis l'observatoire de Meudon sur un télescope ouvert à F3 avec une exposition de 30 minutes. Et franchement dit, je la trouve encore pas mal pour une photo réalisée il y a 140 ans. Et aujourd'hui, en 2023, ça donne quoi ? Eh ben, partons à la découverte ou la redécouverte pour ceux qui l'ont déjà pris en photo de ces 2022 E3 ZTF que vous avez été d'ailleurs très nombreux à imager, moi y compris d'ailleurs. Mais pour cette comparaison, je voulais mettre en avant le travail de Croquimou. C'est un membre très actif sur le Discord, toujours de bons conseils et qui sort des images de dingue. La preuve, ici. Incroyable, n'est-ce pas ? Là-dessus, vous avez 30 fois sans fin seconde pour chaque couche RVB. Il a utilisé sa Toa 130 000 avec une 2600 monnaie. Et la première photo de galaxie alors ? À votre avis, c'est laquelle ? Ceux qui ont répondu la Voie lactée, vous sortez immédiatement. Je parle bien sûr de M31, la galaxie d'Andromède. Et c'est l'ingénieur britannique Isaac Roberts qui l'a réalisée en 1887. Alors j'ai pas la date exacte et j'ai pas trouvé les exifs non plus, mais voilà ce que ça donne. Avant cette photo, on pensait qu'Andromède, c'était simplement une nébuleuse parce qu'à l'œil nu, on voyait simplement une tâche floue et sans détail. Et on va dire que ça n'a pas beaucoup changé de l'observation qu'on peut en faire aujourd'hui. Bisous aux copains du visuel. Bref. Mais du coup, avec l'image de Isaac, on observe pour la première fois la structure spirale d'Andromède. 135 ans plus tard, qu'est-ce que ça peut donner ? Eh bien, je vous présente ma version de M31. Il m'a fallu 6 heures d'intégration par pause de 5 minutes pour obtenir cette photo finale. Juste avec ma A80ED toujours et mon Asie 294. M-Solid Pro et un filtre L-Pro. Je trouve ça, en fait, complètement dingue ce que de simples amateurs peuvent faire aujourd'hui par rapport à des astronomes confirmés de l'époque. Et quelque part, les premières photos, elles étaient tout aussi impressionnantes, en fait, je trouve. Je voulais encore vous montrer la photo de M51, la galaxie du tourbillon. Et pareil, malheureusement, je n'ai pas trouvé les exifs pour cette photo. Je sais juste qu'elle a été prise le 30 juillet 1897 par, de nouveau, l'observatoire de Meudon. Et encore une fois, je voulais montrer une image de Croquimou qui nous présente sa version de M51. Réalisée toujours avec sa Toa 130 000 et sa 2600 mono. Je trouve que les détails y sont complètement fous, incroyables. Est-ce que vous voulez une dernière pour la fin ? Alors là, vous avez une vue sur la couronne solaire de l'éclipse totale du soleil qui s'est produit le 28 mai 1900. On doit cette photo au physicien Samuel Pierrepont-Langlais, qui a immortalisé le moment en Caroline du Nord, aux USA. Et le 1er août 2008, soit 108 ans plus tard, voici ce que Heideki, sur AstroBine, j'ai trouvé, nous partage à l'aide de son Canon 40D et sa 76 ED. On distingue vraiment bien les vents solaires sur cette image. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce que j'ai pu trouver en archive sur les premières astrophotographies. Et n'hésite pas à me dire en commentaire laquelle de ces photos, de ces premières photos, t'impressionne le plus. Et voilà les kinders, c'est déjà la fin de cette vidéo qui sort un petit peu du lot de ce que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne. Mais j'espère que vous avez trouvé le contenu intéressant. Et si oui, n'hésitez pas à mettre un joli pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ça n'a pas été fait précédemment. Oui, je radote. Et alors, il y a un problème ? En attendant, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Gros chmooots ! Sous-titrage ST' 501